Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jeudi matin. Perfecto, aujourd'hui on dénonce le comportement des familles hyper matérialistes. Un jeune homme, de votre profession d'ailleurs, a rencontré une jeune fille il y a quelques années, avec qui il s'est lié d'amitié, ils sont devenus compagnons et ils ont eu un enfant. La maman de la jeune fille est consciente de ce que le jeune homme est le père de l'enfant. Le papa de la jeune fille également, ses frères et soeurs également. Mais la jeune fille, parallèlement, a rencontré un homme en tenue avec qui elle a eu une autre liaison. Et elle a choisi de donner la paternité de l'enfant à l'homme en tenue au détriment de votre confrère, alors que tout le monde sait bien que c'est son enfant. Donc c'est un cas que je souhaitais que des mineurs soulèvent aujourd'hui, afin de condamner les familles qui systématiquement, entre guillemets, au nom de l'argent parfois, arrachent les enfants à certains et sont complices de ce fait pour les donner à d'autres. Donc l'homme en tenue a plus d'argent que le journaliste? Oui. Ce n'est pas parfait ici. Ce n'est pas le journaliste parfait ici. Ce n'est pas parfait ici. Il ne faut pas. Parce que toi... L'homme en tenue, il y a beaucoup d'hommes en tenue. Quel que soit l'homme en tenue, ce n'est pas le journaliste. Vous préférez parler en détail. Ok. Madame Ekouane. On peut garder. Non, disons... Madame Ekouane, il ne faut pas se parler. Oui, disons que la dénonciation est pertinente. Et ça devient recurrent. Parce qu'il y a des familles vraiment qui ont fait de leurs filles des trophées à vendre. Des vaches à l'air. Oui, oui, voilà. Et donc, on ne voit plus... Ce n'est pas toujours l'intérêt de la jeune fille, mais c'est l'intérêt familial. Qu'est-ce que ma fille me rapporte? Qu'est-ce que nous en tirons? Voilà. Et donc, quand on est déjà dans cette perspective, naturellement, les parents vont faire des écarts. Parce que ça, c'est un crime. Attribuer la paternité à un autre, d'un enfant à un autre. Moi, je pense que c'est un crime. Parce qu'en grandissant, cet enfant, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et il y a des situations assez cocasses où en grandissant, des rencontres incestueuses se font. Donc, moi, je pense qu'il faut que les communautés, il faut que les familles reviennent à l'orthodoxie. C'est-à-dire, mettre la morale ou l'éthique dans les familles. Parce que maintenant, on est dans les placements économiques. On n'est plus dans la construction. Le mot est dur, hein? Non, c'est des placements économiques. C'est des placements économiques. Par exemple, quand Basson dit que c'est parce que l'autre est un homme en tenue. Ça suppose qu'il a les moyens. Au détriment d'un journaliste qui ne parle pas la queue. Vous comprenez que le choix est vite fait. Donc, c'est des placements économiques. Et ces placements économiques, généralement, n'apportent pas que du bonheur. D'ailleurs, que ce soit à la jeune fille et même plus tard à la famille. Donc, il faut revenir à l'orthodoxie. Il faut revenir à l'orthodoxie, professeur Edmond Bilois. Mais pour le cas d'espèce, quand même, la jeune fille semble seule dans son film Bernardo. Est-ce que le papa de la jeune dame ou de la maman veulent quand même que ce soit le journaliste qui puisse... Ah, ils ne veulent pas? Non, c'est la famille. La famille est complice et est consentante. C'est ça. Y compris la jeune fille. Voilà. Oh, d'accord. Ça veut dire que madame est qu'on a la meilleure analyse. Ok, je vous passe la parole au copseur. Là, c'est mon économie. Bon. Dans une affaire comme celle-là, c'est la fille qui détient la vérité. C'est elle qui sait, effectivement, qui est le père de l'enfant. Et si elle a donné l'enfant à celui qui n'en est pas le père, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, on peut même dire qu'elle a même induit ses parents en erreur. Elle a induit ses parents en erreur en leur faisant croire que c'est plutôt l'homme en tenue qui en est le père. Alors que tout le monde ne connaissait que le journaliste. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là, dans nos familles. C'est vraiment dommage. Il y a des histoires comme ça qui m'ont été rapportées. Un jeune homme va demander la main d'une fille. Et le père de la fille apporte un petit carton dans lequel il y a souvent du vin. On vend du vin ou du whisky. Il retire du carton un long document. Et il dit à l'enfant, voici le plan de la maison que tu dois construire. Le jeune homme lui dit, mais où vais-je trouver de l'argent pour construire une maison pour mon beau-père ? Je ne suis même pas maçon. C'est une affaire qui s'est passée il y a un temps de cela. Et cette fille est toujours célibataire. Vous ne pouvez pas, raisonnablement, demander à votre beau-fils, qui commence sa vie, de vous construire une maison. Où trouvera-t-il les marines ? Et lui-même est en location. Lui-même est en location. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc, il y a des familles et des parents qui ont donc condamné comme ça leur fille au célibat par ce type de demandes. Ce sont des demandes qui ne sont pas raisonnables. Un enfant veut commencer sa vie. Il veut épouser votre fille. Votre rôle en tant que parent, c'est plutôt de l'aider. C'est de l'aider à démarrer sa vie. Donc, parfois, ici, pour chuter, malheureusement, nos sociétés sont devenues de plus en plus matérialistes. Et c'est dommage. Merci beaucoup. Malheureusement, nos sociétés sont devenues de plus en plus matérialistes. Et selon le professeur, c'est dommage. Entre-temps, quand même, Pierre Blurignemec, c'est vrai que nous avons cette misère-là qui voudrait que nous n'ayons pas d'argent. Mais est-ce qu'il faut absolument aussi négliger ce que je vais appeler ici la misère mentale, la misère morale ? Est-ce que l'argent, le manque d'argent explique tout ? Bon, je vais vous surprendre. Le méchant dans cette affaire, c'est le journaliste. Et pourquoi ? Non seulement il est méchant, il est même insensé. Le journaliste, là, t'as fait quoi ? Non, je dis, je ne connais même pas encore son nom. Non, je ne comprends pas. Un petit problème à résoudre comme celui-là. Ah bon ? Un petit. C'est-à-dire que du point de vue social, du point de vue juré, il résout ça en deux jours. Écris à la fille, tu lui dis, je ne veux pas gâter ton mariage avec ton homme en tenue. Dis-lui que l'enfant n'est pas son enfant. Sinon, moi-même, je vais lui dire, première chose, je vais dire à l'homme en tenue que si tu veux faire les tests d'ADN, l'enfant, qu'on dit là que c'est pour toi, qu'on disait que tu n'as rien dedans. Son père, sa femme, que... Donc, tu gardes le business là. Deuxième chose, c'est une atteinte à l'affiliation. C'est vous qui êtes juriste. Ah oui, c'est ça. C'est la prison. C'est trop grave. C'est la prison, parfait. C'est pénal. C'est-à-dire, le journaliste la porte pleine à la fille. Porte pleine au tribunal. Et on impose donc, lui, il dit que la fille et lui savent qu'il est l'auteur de cette grossesse. Et que par mauvaise foi, la fille veut attribuer son enfant à quelqu'un d'autre. La fille, si elle s'arrête à ce niveau, au niveau même du procureur, on peut régler ça. Si elle insiste, le juge va demander les tests d'ADN. C'est vrai que, Blériot, je ne vous interromps pas, mais pour le cas du Cameroun, parce que nous en parlons avec une certaine simplicité. Il faut faire le test d'ADN. Il faut faire le test d'ADN. Pour le cas du Cameroun, ce n'est pas une chose aisée, cette affaire de test d'ADN. Comment ce n'est pas aisé ? Parce que c'est compliqué. Je vous dis que si vous portez plainte pour atteinte à la filiation, de toutes les façons, elle-même, la fille, si le gars la mène seulement chez le procureur, il n'y aura pas ses parents. Parce qu'on n'appelle pas les parents là-bas. On vous appelle vous deux. Une citation, quand on va l'appeler, le procureur va lui dire que le gars, c'est le père de l'enfant ou il n'est pas le père de l'enfant. Parce que si après on découvre qu'il est le père de l'enfant, vous savez ce qu'elle va commencer à dire ? J'étais aussi avec lui à cette période-là. Mais j'étais aussi... Donc, je ne sais pas. Je veux dire que si c'est... C'est avec deux personnes en même période. On parle aussi de ça. Les choses de la... On ne sait que deux, c'est beaucoup, madame. Si on en a encore deux, c'est bien. Maintenant, il y a autre chose aussi. Maintenant, ça, c'est du point de vue traditionnel. Même si l'arbre de quelqu'un est planté sur votre terrain, sachez que c'est lui qui en tirera les fruits. Ça, c'est pour le militaire. Qui peut même être au courant que ce n'est pas son enfant. Mais comme il veut à la fois la chèvre et le bébé de la chèvre dans le ventre. C'est bien. Si l'arbre de quelqu'un est planté sur ton terrain, c'est lui qui en mangera les fruits. J'ai vu beaucoup de gens élever les enfants des gens comme ça. Tu as fini d'élever lors d'une petite querelle. Oui, oui, oui. Du couple parfait à ici. Tu n'es même pas ton enfant. Entre eux là-bas. C'est ça. Les choses se gâtent. Elles lancent que ce n'est même pas. Ou en se confiant à une de ses belles-sœurs, à une copine. L'enfant apprend un jour que le papa-ci n'est même pas ton papa. Même si la famille... Oh, la famille de la fille... Oui. Ils vont se charger de dire... Je vois le secret à l'enfant. On a donc beaucoup d'enfants comme ça. Toi, tu finis de bien élever l'enfant de tous les jours. Il fait les grandes écoles. Tu l'envoies à la faculté de médecine et de sciences biomédicales. Comme tu as les bras longs, tu le fais recruter. Après, tu entends qu'il a retrouvé son père. Il a donc déjà deux pères. Mais comme l'autre a son vrai père, et puis la vérité finit toujours par triompher. Quand l'enfant retrace la vraie histoire, parce que les mamans aiment mentir. Ton père ne voulait pas de toi. Ton père va abandonner. J'ai mis cette décision. Et quand les mamans pleurent facilement, tu ne peux pas savoir. Il y a parfois des histoires qui sont très mal terminées. Tu ne peux pas savoir. Quand je prenais cette décision, ma fille, c'était pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne peux même choisir. Voici les deux, papa. Très brièvement, je ne peux pas dire. Un homme avait fait un enfant avec une fille, une femme. De cette relation, elle est une fille. La femme, pour des raisons personnelles, a dit à l'homme, je ne veux plus te voir. La fille a grandi. Et un jour, elle travaille au monvévé. Le monsieur est un homme d'affaires qui vient faire ses affaires à Yaoundé. Et il est souvent logé au monvévé. Il tombe amoureux de la fille. Oh, Seigneur. Madame Écouane en parlait déjà. La fille est enceinte. Du monsieur. Du monsieur. Qui est son père. Qui est son père. C'est ça. Le monsieur dit à cette fille, comme il allait déjà ainsi, je dois connaître ta mère. Oh, ya, ya, ya. T'as ça. Donc, un soir, le monsieur et la fille arrivent à la maison. Quand la femme, c'est-à-dire la mère de la fille, a vu le monsieur. Elle est morte. Elle est tombée. Elle s'est écoulée. Elle s'est écoulée. Elle n'en est pas morte. Heureusement. On l'a emmènent à l'hôpital. Le monsieur ne comprenait. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. La fille, elle-même, ne comprend pas. Eh bien, le monsieur demande à la femme. Mais qu'est-ce qui... Après, donc, à l'hôpital, le monsieur a reconnu la femme. Qui était son ancienne petite. Son ancienne petite. Qui lui avait arraché un enfant. Et qui lui avait arraché un enfant. Qui avait caché l'enfant. Et la femme passe au jardin en disant que cette fille qui est enceinte de toi, c'est ta fille. Regardez donc. Vous voyez, c'est une véritable catastrophe. Beaucoup de femmes qui sont là dans les foyers ont donné les enfants des autres à leur mari. Et il y en a même qui font même avec la complicité des maris. C'est-à-dire le type sait que les enfants-ci. Il y en a qui trouvent une femme avec les enfants. Oui, bien sûr. Non, qui décident que vous avez déjà un père avec des noms. Je vous prends, je change même vos noms. Vous avez changé même les noms ? Oui, il prend la femme, il prend les enfants, il change les noms. Les enfants deviennent ses enfants. Un enfant qui s'appelait Kamchouing. Il commence à s'appeler à Teba. A Teba. Donc il devient, très souvent c'est les petits qui font ça. Ah bon, à Kamchouing, ce sont les petits, c'est facile. J'appelait des autres là. Donc je n'ai pas les petits, c'est bon Kamchouing. Donc je n'ai pas les petits, c'est bon Kamchouing. C'est bon Kamchouing, c'est de moi, Teba. Teba. Donc on prend ton enfant, il devient un boulot de sangmeliment alors que toi tu n'es pas... Voilà. Ce genre, et vous savez, les femmes, je ne sais pas. Ce genre de mixte, ce n'est pas bien. Lors de la colère, Madame Ekouane, vous êtes ici, mais vos petites soeurs, vos soeurs, vos filles, vos égales, même vos mères. Quelquefois j'ai l'impression que le diable pique le cerveau de la femme quand elle est fâchée. Elle fait des choses qu'aucun être normal ne peut faire. Le diable joue le dos, je suis dans le cerveau. La femme est la sainte personne qui a parlé à la fois avec Dieu et le diable. Voilà. Une fille m'a dit. Et quand la femme parlait avec le diable, l'homme était endormi. Avec Dieu, l'homme était endormi. Avec le diable, l'homme était endormi. Une femme m'a dit dernièrement qu'elle avait remis les enfants d'un homme à un autre homme parce qu'elle voulait le mariage. J'ai dit, c'est pas... C'est-à-dire, elle lui a arraché. Basson, tu fais les enfants. Tu arraches à Basson ses enfants. Tu les donnes cadeau. Ah non. Enquiet. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le ventre. L'autre même, c'est dans le ventre. Tu les donnes debout. Merci beaucoup. Mais ils ont fait dans la terre. Mais ils ont fait dans la terre. C'est un sortier. C'est un sortier. Permettez à Basson également de coller un mot. C'est vrai que c'est lui qui a livré la question. C'est lui qui a amené l'affaire. Mais il peut quand même aussi coller un mot. Basson, on ira au pas du cours. La situation a été posée. Mais le procédulat a même failli nous faire pleurer tout à l'heure avec cette autre histoire qu'il a aussi racontée en direct. Nous parlons, nous rions. Mais parfois, il y a des conséquences terribles. Le regard juridique et le regard social peuvent être posés ici. Sur le plan juridique, si le monsieur veut attaquer la femme, il y a un clagé atteinte à l'affiliation, article 341 du Code pénal, parce qu'on considère que chaque enfant a le droit de connaître son parent. Et si un des parents use de manœuvre pour dissimuler la connaissance du parent par l'autre enfant, ce parent peut être pénalement responsable. Et donc, on a un clagé sur 341 du Code pénal camerounais atteint à l'affiliation. Non, il l'a bien relevé. Sur le plan social, plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Sur le plan culturel, s'il faut que je commence par là, chez nous, on dit qu'on ne bagarre pas pour l'enfant. Donc, si un enfant est en train de prendre le chemin, tu sais qu'il finira par te retrouver. Tu restes patient, tu attends. Parce que des fois, quand vous bagarrez pour un enfant, on finit par dire que vous le divisez en deux. Chacun reste avec une part et l'enfant finit par décider. Mais sur le plan social, il faut noter que les femmes sont souvent tellement attirées par l'argent qu'elles en deviennent hystériques, stupides et même folles. Globalement, dans les familles, lorsqu'une femme parle à son enfant, c'est pour son propre intérêt à elle. Quand l'on parle à l'enfant, c'est pour le bien de la famille. Faites le constat. Les femmes aiment tellement se victimiser et se rassurent dans leurs discours de faire sorte que les enfants prennent fait et cause pour elles. Leurs discours sont censés les protéger. Les femmes se passent le temps à vouloir noircir l'âme. Ils sont censés les victimiser et les rendre... Tu parles de se victimiser. Ta femme est ménagée. Elle est censée toi qui travaille. Tes enfants font les études aux Etats-Unis. Ta femme réussit à raconter à tes enfants qu'elle vendait le caramel. C'est elle qui les envoie aux Etats-Unis. Je me dis que quand une femme parle, c'est pour son propre intérêt. Quand une femme éduque, l'enfant, c'est pour elle. Quand on éduque, l'enfant, c'est pour la famille. Donc, dans un tel cas, pour moi, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le monsieur n'a qu'à attendre. S'il veut vraiment l'enfant, il dit à la fille, je veux mon enfant. S'il estime qu'il peut prendre le temps, qu'il l'attende. Mais personnellement, pour moi, moi, j'aime d'abord tellement les enfants. que si j'ai... Non, si on t'arrache un enfant, tu es prêt à mourir. Bon, prêt à mourir, non. Prêt à tout faire pour le récupérer. Mais comment il a tout fait pour le récupérer ? Moi, on ne peut pas m'arracher la part. Oui, oui, techniquement. Mais si tu veux faire les problèmes, non, je vais te faire du mal. Non, je n'ai rien. Il n'y a même pas de... Je ne le dis même pas. Il a la baisse. Il a la baisse. Il a la baisse. Il a la baisse. Non, si vous êtes géniteur d'un enfant, vous êtes capable d'hanter votre enfant jusqu'à ce qu'il revienne chez vous. Ça, c'est un tic-tac. Ça, c'est sans vous histoire de sorceller. Non, tu sais, c'est le congresse où la jeune fille fait des enfants. Je n'ai pas malade. Je dis, papa, ici, j'habite mon enfant. Il est constamment malade. Tu dépenses l'argent, l'enfant ne guérit pas. Mais tu fais du mal à ton enfant. Dès qu'il arrive chez son père, l'a la fait. Mais là, tu fais du mal à ton enfant. Tu vas te fatiguer. Parce que l'enfant ne connaît pas le père. Ce n'est pas la faute. La mère connaît. La mère connaît. Pour être équilibrée, il faut aussi reconnaître que il y a des hommes qui prennent une femme. La femme vient avec les enfants. Et il dit à la femme, je vais éduquer tes enfants comme s'ils étaient les miens. Et il ne demande pas à être parent légal des enfants. Mais il s'en occupe. Parce que, comme Parfait a dit, si vous achetez la chèvre et la chèvre a des enfants, ce serait bien que la chèvre vienne avec ses enfants. Oh, professeur, vous voyez le risque des femmes. Les femmes aiment tellement l'héritage. Qu'elles vont tenter, pendant que toi, tu élèves les enfants, de te proposer ou de t'imposer de reconnaître ces enfants. Parce qu'elles ne voient pas seulement le fait que tu t'en occupes. Elles veulent souvent l'héritage. Merci. Qu'elles rentrent dans l'héritage. Permettez-moi de lire quelques messages. Bonjour le panel. Blairieux ne nous a pas toujours dit comment s'est passé sa présence à Hesse pour la finale de la supercoupe Samuel Eto. Belle émission comme toujours. Perfecto, j'attends toujours ma dénonciation. Merci. C'est Marx depuis Abu Dhabi qui envoie le message. Oui, c'est l'indicatif le plus 971. Bon, d'accord. Pour la dénonciation, j'en parlerai à Bernardo. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin. Pour la dénonciation, je suis sûr que cette fille est d'une certaine tribu à côté de Yaoundi. En passant par Balmayo, les filles de là-bas sont championnes en la matière. Oui, vous savez que quand c'est à côté de Yaoundi, les bêtis, on peut tout dire. C'est facile. Mais tant que c'est pour les autres là. Ce n'est pas vrai. 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 C'est vrai. Voilà. Bena Bernardo nous dit que c'est pour dire la vérité, la fille est de l'est. Et toutes les tribus font ça. Tout le monde le fait. Ce sont les filles de Yaoundi qui font ça. Les filles de basa font ça. Les filles de basmileke font ça. Ah, tu as dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Les filles de basmileke font ça. Ça, c'est un discours de haine. Voilà. Non, non, non. Ça, c'est un discours de haine. Non, non, non. Ce n'est pas un discours de haine. C'est pour les délibrés. Oui. Ça, c'est la chose. On est le monde qui lit. C'est la chose la mieux partagée. Le professeur. C'est la chose la mieux partagée. Pour tout le monde est dedans. Ce ne sont pas seulement les pambétis. Et continue. Le gars continue vraiment même dans les insultes. Il dit les filles de là-bas, c'est l'élégance et la beauté dans le sang. Mais adieu, moi, yoc. Et bamba. Et biassé. Ce n'est pas vrai. Là, c'est bon. Mais vous savez que nous... Monsieur Yannick, bientôt, vous allez me retrouver. On va vous taxer de haineux. On va lire un autre message. Bonjour, El Perfecto. Et aux invités, c'est Hugo qui disait que la grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, j'ai dit même, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. Perfecto, c'est bien connu. Ici, on marie rarement deux amoureux, mais on rapproche toujours deux familles. C'est Lurique qui envoie le message. C'est bien dit. Et il continue en disant, dis-coup de haine, je suis mort de rire. Le plateau sien, incroyable. Autre message ce jour. Bonjour les bosses du micro. Les femmes sont tellement cupides et dangereuses que toutes les divisions des familles sont souvent issues d'elles. Il faut prier pour nos soeurs et mamans. C'est Harris de Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour à vous sur le plateau. Et dans le cas où l'homme qui est le vrai père n'a pas le temps, Julien Depudouala qui envoie le message. Le temps de faire quoi ? Moi, je ne sais pas de quel temps on veut parler, Julien. Combien ne s'occupe pas de l'enfant ? Combien ne s'occupe pas de l'enfant ? Je vous emmène au 352, c'est le Luxembourg. Bonjour Perfecto et à tout ton panel de ce matin. Le journaliste doit déjà oublier cette femme et par la suite lui porter plainte. C'est une femme très cupide et indigne. Ce qui est sûr, même son militaire ne fera pas long fleuve avec elle. Long feu. Je préfère dire long feu. Je profite aussi pour faire un big up au sacré consultant Pierre Blériot. C'est une bibliothèque pour le Cameroun. Un régal de l'écouter, monsieur propre. C'est Lionel Thémyau depuis le Luxembourg. Je vous ai laissé les vosses hier comme convenu Perfecto. D'accord. Je vais suivre. Je préfère, si tu permets, sous le contrôle du professeur Edmond Bilois, j'aimerais corriger cette expression qui est mal interprétée dans le français camerounais. Faire long feu en français, ça veut dire ne pas durer. Faire long feu, contrairement à cette chose, a fait long feu. Ça veut dire qu'elle n'a pas duré. C'est le contraire qui veut dire qu'elle a duré. Vous voyez une expression aussi. Faire long feu, ça veut dire ne pas durer. Un autre message qui nous vient du 226, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Salut le plateau, salut spécial à madame, la syndicaliste. Parfait ici, il y avait un grand syndicat des travailleurs de l'UNC. Parti unique qui était l'UNTC au Niemèque, qui est né dans la vieille ville Mbalmayo, de son nom botanique Mbalmayo. Oh, souvenirs, souvenirs. S'agissant de la dénonciation, les mesures de Niemèque sont les meilleures. Il faut aller gâter. C'est Paul Depuy-Ouaga. C'est pas les hommes. Je vous emmène du côté de la Russie. C'est le plus 7, 977. Bonjour à vous les démineurs. À propos de l'actualité au Gabon, la France est très suspecte dans cette affaire. Excellente émission à vous. Et merci pour le bon traitement de l'information dont vous nous gratifiez. C'est Hervé de Saint-Pétersbourg qui nous envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour El Perfecto. Et à ton plateau, Info Comédie Club. Mon grand niemèque, la femme pleure comment ? Triste histoire. Moi-même, je suis dans cette situation. Mais elle a donné l'enfant à celui qui est en couple avec elle actuellement. J'ai voulu en faire un problème. Mais j'ai laissé parce que je sors d'abord d'une longue bagarre avec elle pour avoir accès à ma fille. C'est Eric Bakkedek qui envoie le message. On lit 3-4 derniers rapidement. Bonjour. Alors, bonjour à tous les panels. Pour moi, l'État a 90% des responsabilités pour mettre fin à ce fléau qui gangrène la jeunesse camerounaise. Ces stupéfiants comme le tramadol viennent du Nigeria et c'est à l'État d'empêcher cela. Les dealers sont dans les quartiers éconnus de tous. C'est à l'État de les mettre hors d'état de nuire et démanteler tout le réseau. Concernant la création du forum Bassam pour Bati, comment faire pour obtenir le contact de M. Basson ? C'est Amédée Niemèque depuis la cité SIC, Adouala, qui envoie le message. Je vais demander qu'on m'écrive sur Twitter. Autre préoccupation ce jour, je vous amène en Côte d'Ivoire. C'est le 225 qui est donc connecté. Chalom El Perfecto, très belle chemise. La classe dans la simplicité. Chalom aux puissants des mineurs. Effectivement, faire long fait signifie échouer. La dénonciation confirme sans embâche que la cause principale de la délinquance juvénile, c'est la délinquance sénile, précisément parentale. Les parents de cette fille sont des délinquants cupides et qui sont proches de détruire la vie de leur enfant. F. Gérald Leclerc, éminent journaliste français, a dit ceci. La réussite des enfants est le fruit de la volonté des parents. Solution ? Le journaliste doit lutter pour son enfant. Bonne émission à vous, l'afro-optimiste DJ Guy Dabidjan. Une touche pour s'impose.